Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Le toit 7h10, bonjour à vous Pauline Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors hier soir après 24 nouvelles heures de cafouillage médiatique les porte-paroles de François Fillon étaient réunis au QG de campagne Et oui, et en présence de l'équipe du candidat et notamment bien sûr de ses conseillères en communication et tous sont tombés d'accord malgré les tensions en interne il faut passer désormais à une véritable offensive politique et médiatique me disait l'un d'entre eux hier soir avec un message François Fillon fait l'objet d'une cabale politique la gauche cherche à tuer le favori de la présidentielle c'est d'ailleurs en substance le message que le candidat lui-même devrait passer tout à l'heure au parlementaire qu'il reçoit en 11h30 et dont beaucoup sont désemparés L'autre message Pauline c'est qu'il n'y a pas de plan B c'est ça ? Oui il faut dire que le parti bruise de rumeurs depuis quelques jours sur un possible remplacement de François Fillon tout est sujet à interprétation alors il faut rassurer les jupéistes qui devaient se voir ce soir ont par exemple annulé leur petit Raoult dont je vous parlais hier matin la rumeur la plus persistante c'est celle qui concerne le très prudent François Baroin il n'y a pourtant pas de sujet à vous les croire hier soir Bruno Retailleau un proche de François Fillon qui a tout de même pris le temps d'avoir l'ancien ministre de l'économie au téléphone En attendant c'est l'UDI Pauline qui tranquillement là se frotte les mains Oui les centristes de l'UDI sont en passe de signer un accord électoral très avantageux avec les républicains le maximum de ce qu'ils pouvaient espérer comme circonscription législative gagnable en cas de victoire de la droite à la présidentielle 81 selon leur dernier décompte quelques-unes restent à négocier Pour mémoire l'UDI aujourd'hui c'est moins de 30 députés ils ne sont donc pas loin de pouvoir tripler leur nombre Oui et c'est le résultat d'une négociation réussie puisqu'une fois n'est pas coutume les barons centristes ont réussi à unir leurs forces au moins le temps d'un dîner ça s'est passé quelques jours avant le congrès de la Villette dans un restaurant proche de l'Assemblée Nationale appelé Les Anges ça ne s'invente pas autour de la table entre autres Hervé Morin le patron du nouveau centre Jean-Christophe Lagarde actuel président de l'UDI qui dispose de son propre sous-parti et Laurent Hénard représentant du parti radical ce soir-là ils font ensemble le calcul qu'à droite on commence à être pressé de conclure un accord surtout qu'Emmanuel Macron attire de plus en plus de centristes et que le lancement de la campagne de François Fillon doit avoir lieu le 29 janvier les UDI décident donc de jouer la montre et c'est quelques jours plus tard qu'éclate l'affaire Pénélope Fillon de l'aveu même d'un centriste la droite se retrouve cette fois vraiment sous pression et là c'est jackpot pour l'UDI ces barons répartissent les circonscriptions entre un tiers pour chacun environ commentaire de l'un d'entre eux hier soir à droite ils n'avaient pas imaginé qu'en dépit de la haine qui nous unit on se rassemblerait pour sauver notre biftec c'est beau la politique pardon pour ma voix pardon pour la voix de Pauline de Saramy qui va remettre son pyjama à la nuit pour dormir les confidentiels vous avez toute l'actualité les coulisses vous allez cliquer sur notre site rtl.fr